Et bien bonsoir à toutes et à tous, c'est bien évidemment LiVal, mais la vraie question c'est comment vous allez bien évidemment, et ça fait longtemps que j'ai dit c'est bien évidemment LiVal, je ne le dis plus maintenant, je dis bienvenue sur ce nouveau streaming, mais évidemment, si je ne l'ai pas dit c'est parce que ce stream n'est pas nouveau, voilà j'ai fini BC Edge juste avant et j'étais en mode bon bah voilà, ce jeu m'a fait chier, qu'est-ce que je pourrais faire à la place, et bah voilà, j'ai pensé à faire du coup des tier lists que je me suis gardé de côté, à savoir la tier list des Mario 2D et 3D, et derrière on fera, dans une autre VOD quand même, la tier list des boss des Mario 2D, et du coup il faudrait que je fasse la même avec les boss des Mario 3D, du coup je vais me le noter maintenant pour ne pas oublier tier list des boss des Mario 3D, sachant que j'ai fait tous les Mario 3D, j'ai fait tous les Mario 2D, je pense que je suis assez bien placé pour faire, voilà, des petites tier listes comme ça, évidemment en musique de fond nous avons du Mario Galaxy, écoutez, on est y part pour la tier list des Mario 2D et 3D dans l'ordre, alors évidemment, on va démarrer avec Mario Bros, premier du nom, euh, comment dire, alors j'ai pas mis Mario Maker dans le tas, c'est vrai que j'aurais pu le mettre, mais en vrai il est trop à part, et c'est pas officiellement je crois un Mario 2D, c'en est totalement un, comme Mario Run en soi, mais Mario Run le problème c'est que pour y jouer il faut payer, et j'ai pas envie, et Mario Maker, bah j'ai pas joué au 1, parce qu'aucun intérêt quoi, c'est littéralement comme le 2 mais moins complet, et le 2 il a une histoire, à la limite c'est vrai que j'aurais pu mettre le 2 pour l'histoire, mais bon, ne m'en voulez pas, je pense pas que beaucoup de gens le considèrent comme un Mario 2D principal. Donc, Mario Bros, premier du nom, bah écoutez, euh, voilà, non sans plus, euh, bon je vais pas, bon, il y a des moments où je vais parler des graphismes, forcément c'est le tout début, euh, le jeu est bien, le jeu est ok, il y a des warps et tout, euh, en vrai pour l'époque c'est bien, mais forcément aujourd'hui, voilà quoi, à la limite moi je te le mettrais dans le haut du panier du C, parce que c'est pas de la merde, mais bon, euh, Lost Level, euh, comment dire, Lost Level est un jeu de fils de pute, et je n'ai rien de plus à dire, ce jeu est horrible, genre c'est, je pense que les kaizo, je pense que les kaizo sont plus simples, plus durs pardon, mais c'est juste un jeu qui veut t'énerver, et merci d'avoir des safe state sur l'émulateur Switch, parce que vraiment, j'en pouvais plus, c'était insupportable, non mais tout con, le vent, les trampots qui te font sortir de l'écran, enfin vraiment, j'y ai joué il y a un an et demi à peu près maintenant à Lost Level, et, j'ai revu récemment la vidéo de Lepoq sur le jeu, mais vraiment, oui non, c'est abusé ce jeu, non pour moi ce jeu est, ce jeu est une merde, euh, beaucoup trop difficile, évidemment, heureusement que c'est jamais sorti en Europe, après en Europe, on serait peut-être plus fort sur les jeux vidéo, si, si les gens avaient grandi avec ça, Mario Bros 2, euh, est-ce que je renommerais pas les tiers d'ailleurs, en vrai je suis en train de me dire, parce que, attends, dans la tier liste waifu par exemple, comment je les ai appelés mes tiers, ah c'est juste du SABCD, euh, et dans les, dans les autres tier listes, comment je les ai appelés mes tiers, euh, OZEF, 100+, très cool, ouais c'est bien ça, j'aime bien, j'aime bien ces, c'est non, vas-y, on va dire génial, euh, qu'est-ce qu'on a, j'aime bien, ouais non, je vais dire trop, trop bien, ouais trop bien, euh, génial, sympatoche, ouais non, je vais mettre sympatoche ici plutôt, sympatoche, ici, ouais, allez, je vais retirer celui-là, tac, voilà, et là, là on refroidit, donc je le mets en bleu, euh, donc, sympatoche, OZEF, je ne t'aime pas, ouais, bon, et bah écoutez, voilà, pour moi, Mario Bros 2, 13 OZEF, sympa dans les mécaniques, boss finale du jeu, chiant parce que bugué, mis à part ça, non, ça va, c'est OZEF quoi, j'ai rien ressenti de particulier, euh, Mario Bros 3, Mario Bros 3, ouais, ici, je vais le mettre, je vais le mettre au singulier, Mario Bros 3, comment dire, en vrai, c'était pas mal, c'était mieux, c'était mieux que E2, clairement, mais, euh, je pense qu'il sera tout en bas du bagnette sympatoche, les graphismes s'améliorent pas trop, j'aime pas trop les graphismes de Mario Bros 3, je les trouve pas beaux, le jeu ajoute le Tanuki, ouais, ouais, visuellement, le jeu, je le trouve pas très beau, alors que Mario Bros 1, tu vois, il a vraiment, on va dire, sa petite identité de l'époque, et en Bros 3, je suis pas fan, après, niveau difficulté, le jeu est clairement plus simple, juste le dernier monde, alors, les ambiances de monde, c'est la première fois qu'on a des lobbies, et ça, c'est cool, c'est un truc à noter, et c'était, c'était, ouais, c'était cool à ce niveau-là, mais bon, bon, parlons du roi, parlons du, allez, je mets les rois, parlons de l'un des deux rois, Mario World, évidemment, bah, ce jeu est une masterclass, le jeu est cool à speedrun, le jeu a des musiques de dingue, le jeu a une ambiance de dingue, le jeu a, selon moi, l'un des meilleurs lobbies, tous jeux confondus, l'un de mes lobbies préférés, du moins, en termes de style, de pixel art et tout, moi, j'adore les pixel art, et ce jeu-là est trop trop bien, d'ailleurs, il y a un des jeux Mario, là, des fan games Mario, en mode pixel art, genre Mario 127, des trucs comme ça, qui m'intéressent, évidemment, on les fera, les Rainbow Stars aussi, je crois, mais ouais, Mario World est génial, dans Mario Maker, mes deux modes de jeu préférés, bah, c'est les modes Mario Maker, et, pardon, c'est les modes Mario 3D World, et évidemment, Mario Modern U, avec la pirouette, et puis, et puis voilà, non mais trop bien Mario World, le monde secret à la fin, avec le monde étoile, le monde, je sais pas quoi dire, mais, bref, première fois qu'on voit, non c'est pas la première fois qu'on voit les Koopalings, je crois, mais bon, non, les niveaux sont cool, il y a plein de passages secrets partout, il y a Yoshi, qu'on peut balader dans les levels, un petit peu partout, le speedrun, je l'ai fait, évidemment, le jeu était trop bien, le monde étoile, et le monde secret à la toute fin, et ce jeu là, on va dire, en termes d'idées, de lobby et tout, a été repris, pour Mario Bros U Deluxe, et un peu pour Mario Wonder, mais Mario Wonder est assez flemmard à ce niveau là, je te dirais, mais, mais, pour moi, Mario Bros U, il hérite bien de Mario World, en tant que dernier Mario Bros, en tant que dernier Mario 2D normal, parce que Mario Wonder est un petit peu particulier quand même, mais, mais voilà, donc Mario World, giga bien, trop trop bien, ce jeu n'a pas de défaut, mis à part un level, que j'ai en tête en particulier, là où on est en mode ballon, dans le monde, je crois que c'est dans le dernier monde, ou le monde étoile, je sais plus, je crois que c'est dans le dernier monde bonus, mais bon, non, ce jeu a été un réel bonheur à faire, et ça a été de loin mon préféré, dans ce marathon des Mario 2D, derrière, on a Mario Bros DS, qui est mon tout premier Mario ever, évidemment, que j'ai fait sur ma petite DS à l'époque, et, bah le jeu, j'ai été surpris, je pensais pas que je l'apprécierais autant, à le faire ce 100%, et j'ai passé un, un vraiment, un bon moment, j'ai passé un bon moment, j'hésite, je pense que je le mettrais en top des sympatoches, Mario Bros, oui, qui était mon préféré à l'époque, mais le 100%, je l'ai détesté, parce que je l'avais déjà 100%, non, je sais pas, si je crois que j'avais déjà 100% le jeu, quand j'étais plus petit, enfin, du moins, j'avais essayé de prendre le plus de pièces étoiles, mais à l'époque, on n'avait pas internet, donc là, bah du coup, j'ai fait 100% des pièces étoiles, pour faire, le monde secret, à fond, et, putain, le 100%, je l'ai vraiment détesté, ça m'a, ça m'a tellement saoulé, enfin, c'est la première fois que je fais ça pour une série, pour un let's play, mais je faisais des streams entre 1h et 1h30, tellement que ça me tiltait de jouer au jeu, vraiment, je ne le supportais plus, et j'ai été très étonné à ce niveau-là, mais ouais, vraiment, je n'ai pas aimé refaire Mario Bros Wii, parce que dans mon, quand j'étais petit, j'ai vraiment beaucoup joué, je pense que c'est mon jeu Mario sur lequel j'ai le plus joué, quand j'étais petit, entre Mario Bros DS, DS2, et Wii normal, entre ces trois-là, je pense que c'est Mario Bros Wii sur lequel j'ai le plus joué, Mario Bros Wii en plus, quand t'es petite, il joue souvent en plusieurs, et un truc tout con, mais t'as la charge, la multi-charge au sol, on va dire, pour faire une giga-onde, mais bref, c'est bien, un autre truc derrière que Mario Bros DS a, et que je n'ai pas dit, c'est les mini-jeux, les mini-jeux du casino, etc., c'est vrai que ça, j'en ai pas parlé, mais voilà, chose à noter, autre chose à noter d'ailleurs, Mario 64 DS, je ne l'ai pas mis, parce que je n'y ai pas joué, parce que le jeu, c'est quasiment le même, j'avais pas envie de rejouer au jeu, voilà, donc j'ai pas fait Mario Bros, j'ai pas fait Mario 64 DS, vous n'en voulez pas, tout comme Mario Maker 2, voilà, on va dire, il y a un petit, un petit qui manque à l'appel, mais bon, donc bref, Mario Bros Wii, le jeu est objectivement, évidemment, meilleur que Mario Bros, mais bon, Mario Bros 2, bah, c'est juste Mario Bros en mieux, en principe, mais, je préfère largement les lobbies de Mario Bros DS 1, parce que Mario Bros DS 2, ils reprennent un petit peu le, une espèce de preview des levels, ça reprend une espèce de preview un petit peu à la, parce que refera Mario 3D Land et 3D World, et un petit peu la preview de Mario Galaxy, pour les levels, le lobby est nul, à chier, tous les lobbies sont à chier, alors que là, le lobby, il était vivant et tout, là, évidemment, encore plus, vu que tu peux profiter d'un plus grand écran, et mis à part ça, le jeu, ouais, il remet le Tanuki, je crois, il remet le Tanuki, t'as le délire avec l'argent et tout, j'ai eu beaucoup de mal, donc le jeu, je le mettrai en dessous de DS, parce que même niveau ambiance et tout, le DS est mieux, mais au moins DS 2, je l'ai fini en rastrait, mais j'étais content pour ça, avant-dernier Mario Bros, sur les Mario 2D du coup, Mario Bros U Deluxe, ça ne fait aucun doute, alors Mario Bros Wunder, il est récent, mais on va dire, sur le marathon que j'ai fait, Mario Wunder, j'étais déjà en train de faire mon marathon, quand Mario Wunder je l'ai fait, alors que tous les autres jeux, je les ai fait dans l'ordre, donc j'ai fini par Mario Bros U, et ce jeu là est de, est vraiment l'héritier de Mario World, donc pour l'instant, je le mettrai en top 2 des Mario 2D, parce qu'à 100% il était cool, il était challengeant, sans être méga frustrant, comme un Lost Level, à tout hasard, et puis voilà, le lobby c'est exactement comme les lobbies de Mario World, t'as vraiment un lobby unique, et ça je trouve ça trop cool en vrai, pour tous les levels, voilà, juste que c'est en 3D, donc forcément c'est moins beau, derrière, c'est le jeu le plus poussé, en 3D, en soi, vu qu'on est sur la Wii U, donc à ce niveau là, c'était bien, carotin il sert à rien, enfin les levels, où tu rattrapes carotin, il sert à rien, tout l'espect un peu mini-jeu, online, ça je l'ai pas du tout fait, ça m'intéressait pas, le 100%, j'ai bien aimé le fait, qu'il y ait le monde étoile, qui soit de retour, et qu'on ait même des petits trucs bonus, après avoir fait ce monde étoile, donc ça c'était cool à revoir, des mondes qui avaient des bêtes d'ambiance, des niveaux qui étaient sympas, un jeu qui pourrait être cool à speedrun, mais bon, flemme, j'ai déjà speedrun Mario Bros Wunder, j'ai déjà speedrun Mario World, j'ai en soi speedrun Mario Bros 2, vu que je l'ai fait en stream, mais voilà, j'avais pas envie de passer plus de temps, sur un speedrun, mais ça n'empêche que le jeu était très sympa, j'ai pas trop parlé des musiques de chaque jeu, parce qu'elles se ressemblent toutes, y'a vraiment que Mario World, pour moi, qui est méga unique, musicalement, c'est lui qui a la patte la plus originale, la plus cool, bref, et on finit par Mario Wunder, qui est le jeu le plus récent, qui a des graphismes, qui a une DA qui est trop bien, qui est le jeu le plus bordélique, bordélique, mais c'est très bien, qui est le Mario 2D, que j'ai le plus apprécié 100%, le 100% de ce jeu est trop bien à faire, il y a quelques niveaux cancer, mais on va passer outre en vrai, notamment là je pense dans le désert, où il y avait le désert avec les portes, le niveau des portes, un peu labyrinthique, mis à part ça, non ça va, mais ce jeu est une masterclass, et Mario World, c'est pour moi le top 1 des jeux, enfin on va dire rétro, de l'ère, de l'ère pixel art, mais pour moi, pour l'ère des Mario 3D, post Mario World, c'est le meilleur, donc il mériterait sa place de roi, mais je le mettrais devant Mario U Deluxe, et bah écoutez, on est type A, pour les Mario 3D, et dans l'ordre du coup, on fera Mario 64, Sunshine, Galaxy 1 et 2, Mario 3D Londres, 3D World, Mario Odyssey, et Bowser's Fury, alors on va démarrer avec, Mario 64, Mario 64, c'est un jeu, que je ne portais pas trop dans mon coeur, avec Mario 64 DS, qui était ma première expérience, sur les Mario 64, mais évidemment, les speedruns et tout, moi ça m'intéressait de fou, et quitte à faire un marathon des Mario 2D, évidemment il fallait faire celui des Mario 3D, fort heureusement, Mario 3D All-Star existe, et ça c'est bien, donc écoutez, j'ai fait le 100%, je me suis accroché, et j'ai passé un bon moment, j'étais très étonné, mais je ne pensais pas que j'apprécierais 100% ce jeu, il y a... non, même les étoiles, je suis en train de me dire, mais même les étoiles de 100 pièces, je les ai faites, et ça je suis assez étonné de l'avoir fait, mais oui je l'ai fait du coup, donc voilà, le jeu est cool, visuellement il est évidemment dégueulasse, pourquoi Mario 3D All-Star, le jeu n'est pas en 4 tiers, ou 9-16ème, je ne sais plus c'est quoi, mais bref, enfin pourquoi ? Des modes de fond, mais mis à part ça, non le jeu était bien, j'ai passé un bon moment, il y avait des trucs très frustrants, notamment je me souviens, la route arc-en, enfin le niveau arc-en-ciel, la route arc-en-ciel, l'horloge tic-tac, très frustrant, mais non, j'ai passé un bon moment quand même, c'était cool, donc je le mettrai en sympato, devant Mario Bros. Wii, parce que j'ai passé un meilleur moment que Mario Bros. Wii, Mario Sunshine, je pense que je vais le mettre en OZF, Mario Sunshine, c'était le Mario 3D qui me hypait, enfin dans 3D All-Star, évidemment il y avait Galaxy, on en parlera après, mais c'était le Mario qui me hypait le plus, parce que 64 va te faire foutre un peu, enfin c'est dégueulasse, mais Mario Sunshine, je crois que pour l'époque, il avait des graphismes cools, qu'il avait un concept sympa, avec un petit jetpack à haut, et qu'on était sur l'île d'Elfino, et je mets bien, tu vois, c'est en ambiance un petit peu ensoleillé, mais, le problème, c'est que moi j'aime bien 100% les jeux, et le problème, c'est que le 100% de Sunshine, c'est le pire 100%, que j'ai tenté, et c'est le seul jeu, c'est le seul Mario 3D que je n'ai, ah non, il y a Mario 3D Land aussi, que j'ai pas 100%, mais c'est le seul que j'ai pas 100% avec Mario 3D Land, parce que le jeu est trop dur, et en fait, il y a des niveaux, mais trop, mais trop, trop de merde là, je sais plus si je l'ai fait le casino là, enfin le bumper, je sais plus si je l'ai fait, je crois que oui, mais le niveau de la cascade, euh, de la cascade, avec la rivière sauvage, on va dire, ou dès que tu tombes dans l'eau, tu meurs, voilà, ce genre de niveau, c'était hors de question que je les fasse, insupportable, et un autre truc qui a fait que j'ai pas 100% le jeu, c'est que, euh, pour récupérer les 100 pièces, d'un certain level, et obtenir, un soleil, il fallait lancer, le bon soleil, pour obtenir, le soleil des 100 pièces, et ça, ça me faisait chier, en plus les levels, ils sont, vraiment, énormes, par rapport à Mario 64, du coup c'était très chiant, et le pire c'est les pièces bleues, les pièces bleues, tu n'as aucun moyen de savoir lesquelles tu as déjà ramassé, il y a des pièces bleues, dans tous les levels, les pièces bleues ne sont pas communes, au même, enfin, tu vas lancer un certain niveau, et, chaque soleil de ce niveau, aura des pièces bleues différentes, donc ça veut dire concrètement, que j'aurais dû relancer 100% des soleils du jeu, et ça c'était, hors de question, mis à part ça, la difficulté, de contrôler Jet, au début, était horrible, je le trouvais très désagréable, à contrôler, et ça, ça a été pendant mon premier Let's Play de Mario Sunshine, parce que j'ai Let's Play une première fois Sunshine, que j'ai abandonné, et, pour le cadre du marathon, j'ai relancé le jeu, évidemment, et là je l'ai fini, mis à part ça, le jeu est ok, mais vu que c'est pas un jeu, pour lequel j'éprouve de la nostalgie, c'était pas trop mon style, et j'ai eu du mal, donc, donc voilà, c'est, au début je l'aimais pas, mais je me suis réconcilié avec, mais ça n'empêche que je trouve qu'il est, il est moyen parmi les Mario 3D, bon Mario Galaxy, est-ce que, est-ce que j'ai vraiment, besoin de dire plus, c'est tout simplement, l'un de mes jeux vidéo préférés, ever, aux côtés de Minecraft, et la licence Pokémon, Mario Galaxy, c'est l'un de mes jeux préférés, c'est un jeu genre, le seul défaut, c'est son post-game, avec les comètes violettes, c'est son, seul défaut, défaut qui est corrigé avec Galaxy 2, vu que, les comètes violettes sont, beaucoup plus intéressantes, à faire, c'est pas juste, tu te balades dans tout le niveau, avec, pour choper les pièces violettes de merde, et dans Galaxy 2 aussi, il y a les, bon je m'avance un peu, mais, dans Galaxy 2, en post-game, tu obtiens les étoiles vertes, où tu repasses par tous les levels, et ton but, c'est de trouver l'étoile verte, et de temps en temps, t'as besoin de faire un petit peu de parcours, t'as besoin de chercher, t'as besoin de faire des trucs, que t'aurais pas fait de base, et c'est pour ça que je trouve, que c'est vraiment intéressant, les étoiles vertes, donc voilà, mais pour le coup, le post-game de Galaxy 1, là il se fait refaire, et c'est son seul défaut pour moi, Galaxy 1, voilà, les musiques, sont juste les meilleurs, des jeux Mario, c'est juste les meilleurs, mais de loin, tu fais un top 50, de toutes les musiques des jeux Mario, je pense que t'as facilement une moitié, qui proviendra des Mario Galaxy, 1 et 2, je parle quand même, mais voilà, il y a tellement de musiques masterclass, c'est fou, visuellement le jeu, forcément là j'y joue sur 3D All Star, donc c'est une amélioration par rapport à la Wii, mais tu vois, juste avec ça, avec les modèles sharp, sharpé, avec une qualité un peu actuelle, le jeu n'a pas pris une ride, le jeu a, méga bien, vieilli, Mario, j'en ai un petit peu parlé, mais dans 64, j'avais peur des contrôles de Mario, et au final je m'y suis fait, dans Sunshine j'avais, bah mon premier let's play que j'ai abandonné, j'arrivais pas à m'y faire, le deuxième je m'y suis fait, mais Galaxy je trouve que les contrôles sont, hyper agréables, y'a pas grand chose après, le move, on va dire, le move pool de saut de, de Mario, il est beaucoup plus réduit, t'as pas, t'as pas les plongées, les plongeons pardon, t'as pas les, t'as pas les coups de pied, donc voilà, tu perds quelques trucs quand même, de Mario 64, mais à côté t'as le tournoiement, et juste ça, ça suffit je te dirais, mais ouais, Galaxy, les musiques, le contrôle de Mario qui est trop bien, le concept des planètes, des galaxies, de la gravité et tout, mais, putain, ça marche trop, trop, trop bien, et boss, ils sont cools à faire, tous, en vrai, y'en a ils sont durs évidemment, genre le roi Mogu, quand tu as une vie, ou quand tu essayes de le faire sans sauter aussi, il est dur le boss quand tu le fais sans sauter, non, mais mise à part ça, trop bien quoi, trop bien, trop bien, les levels sont trop bien, l'ambiance des levels est trop trop bien, le jeu à speedrun, et à regarder en speedrun, je le trouve trop cool, pour faire des défis, c'est un bon jeu, le jeu est pas méga gigabuggé du cul comme 64, donc je te dirais que les bugs et tout, c'est des trucs à maîtriser, qui sont techniques, qui sont réalisables, mais qui restent impressionnants à voir quand même, et tu dis, mais non, mais c'est fou de pouvoir faire ça, et je me dis que c'est juste des trucs qui sont possibles, pas prévus par les devs, mais pas gigabuggé du cul comme 64, mais ouais, Galaxy, gros jeu du coeur, évidemment, jeu nostalgique, mais bon, je pense que Mario Galaxy est le jeu que j'ai le plus terminé dans ma vie, aujourd'hui du coup, voilà, avec quel jeu, sans, hors speedrun je parle, hors speedrun, Mario Galaxy, et je pense les jeux, les pokémons de la 4G, ce sont les jeux que j'ai le plus finis, parce que les pokémons de la 4G, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fini quand j'étais plus petit, diamant, perle et platine, j'ai fait le mononatsu sur diamant normal, j'ai fait diamant étincelant, et j'ai fait bloody platinum, donc j'ai fait, j'ai joué 6 fois à la 4G dans ma vie, voire peut-être une 7ème que j'ai oublié, mais j'en ai 6 dessus, mais j'en ai 6 dessus. Et Mario Galaxy, quand j'étais petit, je l'ai fait 2 fois, ça je sais, donc je l'ai fait 2 fois, j'ai fait mon premier let's play, sur Mario Galaxy 1, quand 3D All Star est sorti, après j'ai refait le jeu avec Luigi, donc je reconsidère ça comme un let's play, Derrière, bon bah voilà, j'ai fait les speedrun, et on a le jumpless, qui est mon expérience la plus récente, sur Mario Galaxy, donc j'ai fini le jeu 5 fois, hors speedrun, donc voilà, juste un immense plaisir à se refaire, de se donner des défis, bah là comme j'ai fait, sauter le moins possible, trop cool, trop trop bien, quel plaisir, trop trop bien de se donner ce défi, donc mon objectif évidemment, d'ici cet hiver, d'ici ces vacances de 2 décembre, ça sera de monter la vidéo, de Mario Galaxy, où je saute le moins possible, où j'ai fini le jeu avec 86 sauts, 86 sauts théoriques, parce qu'évidemment dans la pratique, j'en ai fait beaucoup plus, mais théoriquement, avec ce que j'ai fait, et la route que j'ai emprunté, j'avais besoin de que 86 sauts, et l'objectif évidemment, et ça sera une vidéo numéro 2, bah ça sera de 100% Mario Galaxy, et ça je pense qu'on le fera, bah ouais peut-être à partir de janvier ou quoi, dès que je me chauffe, et que la vidéo elle est finie, ou très très bien avancée, hop, je me lance dans le 100%, et la première partie de ce 100%, bah ça sera d'améliorer mes performances, parce que je sais qu'on peut améliorer beaucoup de choses, j'ai vu une vidéo où certes les mecs il est en tasse, mais le 100% il le finit avec 110 sauts je crois, le 100%, sachant qu'il y a plein de nouvelles où t'es obligé de sauter plein de fois, et tu dis ça veut dire là faudrait que je récupère 60 étoiles, et que je fasse que 30 sauts, c'est chaud, mais bon, on va essayer d'améliorer tout ça, je pense que je vais vraiment tryhard de fou, je vais pas juste faire le 100%, je vais vraiment tryhard pour faire le moins de sauts possible, mais vraiment dans 100% des niveaux, donc ça sera l'objectif, bref, j'ai fini pour Mario Galaxy, je surkiffe ce jeu, voilà, j'ai rien de plus à dire, je le surkiffe, et vous allez le revoir, évidemment, sur Youtube et sur Youtube, Galaxy 2, évidemment, et j'ai oublié de dire, dans Galaxy 1, j'ai oublié de dire, les l'humains, les l'humains pour moi c'est les personnages, les plus mignons de tout l'univers Mario, vraiment, je les trouve trop bien, le Luma dans le film Mario Bros, il est trop marron, j'ai un t-shirt, j'ai une peluche, et ouais, la harmonie, la waifu Nintendo avec Cynthia, évidemment, deux blondes qui ont un oeil caché, comme par hasard, et voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à dire, pour l'instant non, Galaxy 2, qui est pour beaucoup de gens, meilleur que le 1, notamment en level design, alors qu'est-ce qu'apporte le 2 ? Ah oui, ce que je voulais dire pour le 1, le lobby, le lobby, c'est l'un de mes, enfin c'est mon préféré, avec Mario World, c'est mes deux lobbies préférés, je les trouve trop bien ces lobbies, voilà, le plus original, le plus cool, avec une musique folle, trop trop bien, donc Galaxy 2, Galaxy 2, qui a un level design meilleur que Galaxy 1, ouais, oui, probablement, pour moi le plus gros ajout du jeu, c'est Yoshi, qui a des niveaux très très sympas, notamment les, celles où il faut courir là, où la map est faite de bois et de pierre, et t'es dans les airs, et enfin je pense que tout le monde sait de quoi je parle, ce niveau est très cool avec Yoshi, le tout premier jeu avec Yoshi est très cool, les pièces comètes, c'est un bon moyen d'avoir des récoltables, et de débloquer les comètes, au lieu que ça se débloque au pif, les étoiles vertes, meilleur ajout, plus gros ajout intéressant pour moi, c'était le seul défaut de Galaxy 1, comme je l'ai dit, c'était les pièces violettes, enfin les comètes violettes, qui sont tous chiantes, il n'y en a pas une de bien, je pense, et dans Galaxy 2, les comètes violettes, déjà il y en a beaucoup moins, et en plus elles sont cool à faire, parce que c'est pas juste une rebalade dans tout le level, je crois pas qu'il y en a comme ça de souvenir, je sais qu'il y en a où t'es dans une petite zone, et tu te fais poursuivre par les Mario Galaxy, enfin par les Mario Galactique, et après il y en a un où tu refais tout le level, mais c'est le toboggan sans fin là, donc à la limite tu vois, vu que c'est un niveau à scrolling entre guillemets, parce que c'est un niveau où tu peux pas aller plus vite que la musique, d'accord tu vois, mais bref, le lobby est moche, j'aime pas le lobby, le luma violet énorme là je l'aime pas trop, la sélection des levels, pour moi on a perdu un truc immense, la sélection des levels de Galaxy est pareil, pour moi la meilleure sélection de levels de tout jeu Mario confondu, c'est la plus cool, la sélection des levels elle est, je te dirais les lobbies de levels sont beaux, mais c'est bien, c'est bien c'est beau, mais franchement Galaxy 1 était tellement bien, je peux pas faire mieux, donc pour moi le seul truc où Galaxy 2 bat le 1, c'est peut-être le level design de certains levels, et encore là j'ai pas d'idée de quoi, de quel niveau en particulier on pourrait parler, et à côté le postgame, de Galaxy 2 qui est beaucoup plus complet, avec notamment le monde S, qui reprend, je crois que des niveaux de Galaxy 1, mais en un peu plus difficile, évidemment le level final que je n'ai jamais fini dans ma vie, pourquoi ? Parce que je jouais sur émulateur, avec une manette Xbox, et c'était très désagréable de jouer avec Galaxy 2 de cette façon, quand je l'ai joué en stream pour la dernière fois, et quand j'étais petit évidemment j'ai jamais fini le jeu, enfin j'ai jamais fini le 100%, la dernière comète du level final était trop dure pour moi, enfin bref, le jeu je le mettrais derrière, Mario Wunder, parce que Wunder j'ai vraiment kiffé le jeu de fou, et je l'ai speedrun, alors que Galaxy 2 je voudrais pas le speedrun, il m'intéresse pas trop comme ça, s'il était sur 3D All-Star évidemment je l'aurais speedrun, mais bon. Bref, l'arc blabla des Mario Galaxy est fini, donc maintenant on passe à Mario 3D Land, ce jeu écoutez moi bien, es-tu de merde ? Je l'ai détesté, c'est pas que je ne l'aime pas, c'est que je l'ai détesté, pour trois raisons, la caméra de merde, la caméra dans ce jeu est à chier, elle est mal branlée, on est beaucoup trop proche de Mario, du coup tu vois pas les alentours, et en plus c'est une caméra directionnelle, à 8 directions, et c'est pour ça notamment que je veux jouer à Luigi's Mansion 2, voilà, c'est pour ça que je veux notamment jouer à Luigi's Mansion 2, sur Switch, et pas sur 3DS, parce que la direction de la 3DS, il n'y en a que 8 possibles, alors que la Switch c'est vraiment toutes les directions, il y en a peut-être 16 tu vois, mais c'est mieux, pareil la caméra et tout, sur Switch elle est meilleure, la qualité juste elle est meilleure, et je préfère avoir un écran, un grand écran simple, qu'avoir un écran en bas qui sert à rien, donc caméra de merde, contrôle de merde, pour la raison, pareil quoi, c'est sur la DS, c'est moins bien que la Switch, et pareil, le pas de directionnel, il sert à rien quoi, t'as 8 directions, mais c'est, j'aime pas, et la physique, la physique est trop bizarre, la physique de ce jeu elle est tellement chelou, en fait Mario t'as l'impression, déjà t'as l'impression il est lent, et t'as l'impression il sait plus sauter, ses long jumps ils sont rikiki, ses triple sauts ils sont tout petits et tout, et bref, ce jeu là a été hyper désagréable à faire, je l'ai any% et quand j'étais devant Bowser, ce jeu m'a tellement fait chier, que j'ai fermé le jeu devant Bowser, tellement que j'étais énervé, je me disais que c'était rigolo, tu voyais tout de faire ça, mais en premier degré, j'étais tellement énervé, je me disais franchement, j'avais même pas envie de finir, tellement que j'ai pas passé un bon moment, je n'ai jamais, j'ai apprécié très 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 peu de niveau de ce jeu, en plus le sound design du jeu, musicalement et au sound design, ça reprend plein de trucs de Mario Galaxy, donc ça va, flemmard sur 20 quoi, et ouais, il n'y avait pas d'idée originale, le jeu il ne se réinventait pas trop, en fait j'avais l'impression de jouer à un fan game de Mario Galaxy, ou un mauvais mode, tu vois, donc bon, vraiment Mario 3D Land, pour moi c'est de très loin le moins bon Mario 3D, j'ai pas passé un bon moment dessus, c'est hors de question que je le relance, encore moins pour faire le 100%, Mario 3D World, là, là c'était bien ça, ça c'était bien, Mario 3D World, a corrigé les trois problèmes de 3D Land, la physique de Mario, c'est la physique habituelle des Mario 3D, notamment celle de Galaxy, moins flottant évidemment, mais la physique est là, giga agréable, très très agréable, la caméra, beaucoup plus, beaucoup plus agréable également, le jeu est plus beau, évidemment vu qu'on est sur Switch et pas DS, ou même Wii U, si j'avais joué sur Wii, la caméra elle est beaucoup plus éloignée, vu que tu peux mettre plus de détails, tu vois beaucoup mieux, la caméra est juste bien mieux gérée, et la difficulté est ok, la difficulté des deux jeux n'est pas dure, mais 3D World est mieux, pareil que ce soit au niveau des boss, que ce soit au niveau des ambiances, que ce soit au niveau du lobby, parce que 3D World a un lobby, là où 3D Land n'en a pas, de souvenirs, 3D World a un lobby, qui est très cool, qui est pareil, l'un des meilleurs, visuellement je trouve que Mario, les lobbies de Mario Bros U Deluxe, je les trouve plus cool, mais tu peux te déplacer, c'est plus sympa de se déplacer dans 3D World, vu que je ne suis pas des lignes, mais non, Mario 3D World a été extrêmement agréable à faire, pareil, j'ai vraiment adoré faire ce 100%, je l'ai trouvé hyper agréable, musicalement le jeu est cool, au niveau des nouveaux pouvoirs, le jeu est cool, le chat est vraiment sympatoche, et certes j'ai pété un câble, sur les deux derniers levels du jeu, mais je suis très content d'en avoir réussi, et voilà, je le redis là, mais si tu veux, trou 100% le jeu, tu dois finir le jeu avec, enfin tu dois faire 100% des levels, avec les 5 personnages du jeu, écoutez, on peut se dire que ça peut être le rendez-vous de l'été, on se dit que chaque été, je relance le jeu, pour le finir avec un personnage différent, donc là j'ai déjà fini le jeu avec Mario, j'ai fini tous les niveaux du jeu avec Mario, j'ai fait tout le post-game avec Harmonie, évidemment, donc on peut se dire que pour une prochaine fois, je fais le post-game avec Mario, et je fais tout le jeu normal avec Harmonie, donc voilà, toi tu te dis ça peut faire 3-4 streams, ça peut être cool pendant les vacances, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le jeu, j'ai pas envie de le speedrun, mais avec plaisir j'y rejouerai, et ça sera le cas, je ferai au moins une autre fois le jeu, pour le finir avec Harmonie en tout cas, et après on peut se dire, voilà avec Mario, pour être un peu en mode difficile pour le post-game, après c'est juste finir le jeu, c'est pas récolter les étoiles vertes, du coup je les ai déjà, donc ce jeu là, je le mettrais en dernier Mario Bros. Wunder, parce que Mario Bros. Wunder, j'ai pas eu une révélation, mais j'ai vraiment kiffé beaucoup plus, et voilà, j'ai passé vraiment un excellent moment sur Mario Bros. Wunder, pareil musicalement, très très bien, visuellement le jeu, en fait, ouais, au niveau des graphismes, je trouve que Wunder est vraiment, vraiment trop bien, en rejouabilité 3D World est évidemment devant, mais Mario Bros. Wunder est un jeu en 2D, les jeux en 2D sont plus cool à speedrun que les jeux en 3D, donc voilà, Mario Odyssey est le suivant, bah forcément, on parle du vrai Mario 3D le plus récent, bah le jeu est un, j'aimerais dire un quasi sans faute, le jeu est vraiment très cool, visuellement, niveau de contrôle de Mario, contrôle de Mario, c'est évidemment le plus poussé, le plus agréable, parce qu'il y a une vraie maîtrise à avoir, c'est un jeu que j'ai speedrun, donc si j'ai speedrun un jeu, c'est que je l'ai vraiment bien aimé, et ouais, non, le jeu était, le jeu était trop bien, musicalement, le jeu est de très 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 loin, en dessous de Mario Galaxy, mais le jeu a quand même des petites musiques sympatoches, les boss sont rompiches, il n'y en a aucun que je trouve particulièrement bien, enfin, vraiment bien, tu vois, en marquant positif, il n'y en a pas trop, mais c'était cool, non, Mario Odyssey, sympa, très sympa, j'ai découvert, pendant que j'étais en Irlande, Point Crow, et, et l'autre, j'ai oublié son nom, Plante, attends, Smolent, pas Plante, Smolent, j'ai découvert Smolent et Point Crow, aujourd'hui je suis abonné, dès qu'ils font évidemment du Mario Odyssey, je les regarde, parce que je trouve ça trop trop cool, un jeu qui est trop bien regardé en speedrun, je te dirais, peut-être aussi satisfaisant qu'un, non, non, j'ai, non, c'est le jeu, c'est le Mario le plus satisfaisant, en vrai, quand tu es fort dedans, le jeu a été vraiment pensé pour que beaucoup de choses soient possibles, non, ce jeu est très cool, c'est très, un jeu qui a été très bossé, qui est très cool, enfin vraiment, voilà, le 100% est cool à faire, juste évidemment, les lunes de Toadette qui sont à chier, et mis à part ça, le jeu est trop cool, il a une bête de rejouabilité, bon, évidemment, il y a beaucoup trop de lunes, mais bon, vraiment, des environnements cools, jeu très agréable à faire, très sympa, voilà, rien de plus à dire, mon deuxième Mario 3D préféré, évidemment, très très bon, et on va finir par Bowser's Fury, du coup, Bowser's Fury, qui est le plus récent, que j'ai fini le plus récemment, je n'ai aucun souvenir des musiques de ce jeu, malheureusement, il est très court, il est très très court, mais il est cool, il a une ambiance sympatoche, il a des levels sympatoches, en fait, j'ai l'impression de jouer un petit peu à un mode de Mario Odyssey, parce que pareil, c'est des astrophélins qui se débloquent un petit peu, en mode random comme ça, pareil, je crois que c'est le moteur de Mario Odyssey, on dirait le moteur de Mario Odyssey, non, mais le jeu est cool, Bowser, très sympa de le voir sous cette forme, les contrôles de Mario, au niveau de la physique, on a perdu la physique de 3D World, pour se rapprocher un petit peu de 3D Land, mais, voilà, on reste quand même sur du 3D World comme base, donc c'était cool, juste, ouais, ça a une durée de vie qui est très réduite, mais tu te dis que c'est que du bonus à la limite, voilà, pour 40, ça a 45 balles, t'as 3D World et Bowser Fury, franchement, pour moi, ça vaut totalement le prix, donc, c'est un grand oui, voilà, j'ai rien de plus à dire, en vrai, je le mettrai en sympatoche, voilà, je le mettrai en sympatoche, parce que c'était pas non plus délirant, donc, voilà, pour cette tier liste, des Mario 2D, et en vrai, vu l'heure, je pense que je vais juste faire la tier liste des Mario 2D, et qu'on fera la tier liste des boss, des Mario 2D, et 3D, pour une prochaine fois, voilà, un stream où je saurais pas quoi faire, mais que j'ai envie de stream, et bien je ferai ça, donc, save or done mode, tier liste, des Mario 2D, et 3D, voilà, alors, je vais juste revérifier, donc, en dernier, on a bien 3D land, et, voilà, la merde, close level, en OZF, on a Mario Bros 1, 2, et Mario Sunshine, en sympatoche, on a Mario Bros 3, Bros 2, enfin, New Bros 2, New Bros, New Bros Wii, 64, et Bowser Suri, dans le haut du panier, on a Mario Bros U Deluxe, Galaxy 2, 3D World, Wunder, Mario Odyssey, et les deux rois, sont Mario World, évidemment, excellent jeu, trop trop bien, vraiment dans le tas, en vrai, je conseille vraiment Mario World, pour moi, une très très bonne surprise, c'est Mario World, le jeu est trop bien, en plus, t'as pas besoin d'internet, en vrai, pour le finir, alors qu'il y a des jeux, où t'as vraiment besoin d'internet, pour les finir, aujourd'hui, si tu veux les finir efficacement, alors que ce jeu là, c'est vraiment, tu joues chill, dès que t'as compris, que les niveaux, qui clignotent en rouge, peuvent avoir plusieurs fins, et bah du coup, tu fais en sorte, de chercher ces fins là, et moi, je trouve ça cool, ce jeu était trop trop bien, je suis étonné de l'avoir fini, qu'en trois streams, parce que, je pensais que j'avais passé plus de temps, mais non, le jeu est passé tellement rapidement, tellement que je me suis, j'ai tellement passé un bon moment, le jeu, le temps est passé tellement vite, et évidemment, Mario Galaxy, voilà, qui est le jeu parfait, encore une fois, son seul défaut, c'est son post-game, et voilà, et bah écoutez, j'espère que cette, petite, tier liste, vous aura plu, on continuera évidemment, la série, un petit peu de cette tier liste, dans un certain temps, putain, la dernière fois que j'ai fait une tier liste, c'était la tier liste, des costumes, slash level, des princess pitch, showtime, c'était il y a, très longtemps, non, entre temps, ah non, entre temps, j'ai fait la tier liste waifu, il faut que je la refasse de zéro, vu que j'ai ridé mon pc, j'ai tout perdu, voilà, va falloir que je reposte, que je reposte, 100% de mes personnages, je pense que je vais en retirer quand même, je vais faire un petit tri, parce que là, ça veut dire que j'ai, 500 persos à replacer, ça va être très long, enfin bref, écoutez, sur ce, c'est finito, j'espère que ce petit stream vous aura plu, demain, on est vendredi, normalement, c'est du Pokémon, mais j'ai des invités chez moi, demain, ça va être une journée difficile, évidemment, je vais me lever à midi, comme tout le temps, je vais manger, après, je vais aller à l'école, de 14 à 17, après, le temps de rentrer chez moi, derrière, j'ai sport de 18 à 19, et derrière, j'ai des invités chez moi à 20h, donc, je, et les connaissants, ils vont, ils vont rester au moins jusqu'à une heure du mat', la dernière fois, ils étaient restés très tard, mais bon, je passe un très bon moment, donc c'est pas plus mal, mais, mais ouais, demain, je ne streamerai pas, vu que je ne serai absolument pas dispo de la journée, et, du coup, vu que je veux finir Pokémon Zenover cette semaine, on le terminera ce samedi, et on fera probablement un gros stream pour faire ce que j'estime être à faire, notamment, bah, faire le post-game intéressant, et, et puis voilà, tout simplement, et après, bah, peut-être que je streamerai dimanche, ou samedi, en après-midi, enfin, c'est même sûr que je streamerai, je ne sais pas quel jour, mais je streamerai, pour faire l'acte de Donatlan, sur Genshin, voilà, et bah écoutez, sur ce, merci beaucoup, d'avoir regardé ce streaming, et, on se dit, et bien, bien évidemment, à la prochaine, pour un prochain streaming, allez, bonne nuit,